Jean-François Gauvin est le titulaire de la chaire de leadership en enseignement en muséologie et mise en public de l'Université de Laval. Il possède un doctorat en histoire des sciences de l'Université Harvard et, depuis plus de 15 ans, ses travaux académiques et son enseignement s'attardent aux relations entre les instruments scientifiques, les pratiques expérimentales et les scientifiques de l'époque moderne à nos jours. Il a su, au fil des ans, intégrer ce volet académique à une pratique muséale originale, primée à plusieurs reprises par ses pairs. Voilà. Depuis une vingtaine d'années, il a réalisé, planifié et supervisé une des nombreuses expositions sur des thèmes aussi variés que le temps, la psychologie, l'anatomie, la radio et l'instrumentation scientifique à l'époque des Lumières. Donc, Jean-François, je te laisse la parole. Merci, Robert. Merci tout le monde. Quatrième journée, d'abord, merci à Jean-Pierre. C'est lui qui m'a invité à venir présenter certains de mes projets. Vous l'aurez certainement deviné, je suis un peu l'imposteur dans la salle ici, donc avec ce que Robert vient de lire, donc j'ai aucun background en cinéma. J'aime bien « Lord of the Rings » et ces choses-là, mais disons que je ne connais absolument rien de la technique et tout. Mais je m'intéresse beaucoup à la muséologie et surtout aux faits techniques, l'instrumentation scientifique. Et donc, on a parlé hier, on a vu cette citation-là hier, que je trouve toujours pertinente. Pour commencer, ça me fait toujours réfléchir et à chaque fois que je reviens à la citation, ça me permet de remettre en contexte, justement, beaucoup de choses qui ont résonné cette semaine. Et donc, je vais parler un peu plus tard avec les expérimentations qui ont été faites les deux premiers jours, mais encore aujourd'hui, dont je vais glisser un mot plus tard. Mais cette citation-là de Baudrillard m'interpelle beaucoup parce que, justement, on voit les deux fonctions dont il parle pour une collection. Donc, l'objet qui a, en fait, pour les objets. Donc, les objets sont soit utilisés, donc qui ont une fonction spécifique, ou ils sont possédés. Et c'est là que, justement, dans le contexte de la possession, dans le contexte de collection, si, quand c'est marqué ici, la fonction aussi est complètement abstraite de son usage, si un objet est complètement abstrait de son usage, donc il devient un objet pur. Donc, il devient en effet un objet dans une collection où, finalement, c'est un objet qui est beau. Donc, ce n'est plus un tapis, ce n'est plus une horloge, ce n'est plus un bel objet. Et donc, je reviens toujours à cette question-là parce que ça m'intéresse énormément de savoir, dans une collection, les objets, à quoi ils servent, et comment on peut s'en servir. Un exemple que j'aime bien fournir, c'est le fameux tableau d'Einstein, qui se trouve au Musée des sciences, au Musée de l'histoire des sciences de l'Université d'Oxford. Et donc, Einstein a donné une conférence en 1933. Et je m'étais amusé, il y a plusieurs années, on avait fait un tour de l'Europe en regardant les collections scientifiques quand j'étais allé au doctorat à ce moment-là. Et je m'étais amusé en disant justement que cet objet-là, c'est un objet qui est un objet mutant. Son ADN a complètement changé, maintenant qu'il est possédé par une collection. Donc, on me disait, la fonction n'existe plus. Un tableau noir, à quoi ça sert? C'est l'éphémère. On écrit, on efface. Depuis 1933, ce tableau-là est fixe. Donc, il est possédé et maintenant, il devient un bel objet, un objet qu'il faut vénérer. Donc, encore une fois, cet aspect-là, et évidemment, vous savez très bien que si on devait effacer des équations, l'objet n'a plus aucune valeur. Donc, c'est toujours cette tension-là entre la fonction d'un objet qu'on veut utiliser justement pour garder cette importance-là de l'objet, mais aussi la vénération et la possession de l'objet parce qu'on veut garder sa valeur, on veut garder justement la beauté intrinsèque de l'objet. Les muséologues s'amusent beaucoup, comme on dit en bon québécois, ils spinnent beaucoup sur ce fait-là. Donc, un exemple, Sandra Dudley a écrit un ouvrage, un ouvrage dirigé, donc Museum Objects, puis elle prend cet exemple-là de ce cheval-là qui est en bronze, la dynastie Han en Chine, et donc elle est en train de décrire, elle décrit comment elle se sentait quand elle s'est trouvée face à cet objet. Puis là, comme elle dit ici, évidemment, c'est un objet de musée, donc on ne peut pas le toucher, mais comme j'ai marqué, j'ai souligné, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer comment ce serait si on pouvait lui toucher, toucher au métal, essayer de cogner dessus et tout ça. Et donc, selon elle, puis de la façon qu'elle aborde le sujet, le simple fait de penser à ça, ça l'a tellement ému, ça l'a fait pleurer. Donc, et je me questionne toujours, c'est très, très, très rare qu'un objet me fait pleurer quand je le regarde simplement sans y toucher, sans le manipuler. Donc, d'où vient cet effet-là? Donc, dans le même ouvrage, un autre collègue, un de ses collègues, Simon Nell, justement, appelle cette tension-là, « the intelligibility of things », dans le sens que l'objet en tant que tel qui est là au musée, on ne peut pas y toucher, sauf qu'en effet, on peut avoir une expérience, on fait une espèce d'expérience de la pensée, en fonction justement du background qu'on connaît des objets. Dans ce cas-ci, on a tous, j'imagine, déjà tapé sur un cylindre de métal, donc on peut s'imaginer le son que ça fait si on devait taper sur le corps vide à l'intérieur du bronze de ce cheval-là. Donc, il y a toujours une connotation de sens qui nous vient du passé, de l'expérience qu'on obtient de tous ces objets-là. Cette semaine, lundi, sur CNN, donc je regarde CNN à tous les jours très religieusement, parce que je ne peux pas m'imaginer que Trump est un jour président des États-Unis, mais un article comme ça, « why touching art is so tempting and exciting », donc on parle des objets d'art ici. Et donc, une des choses, ils ont interviewé quelques personnes, dont un lecteur, Simon Ayo, justement, ce qu'il prétend, c'est que justement, la révérence qu'on a des objets, des objets d'art dans ce cas-ci, vient de la Renaissance, probablement après la contre-réforme d'entre autres, j'imagine, où justement, là, on mettait les objets d'art dans les églises, en très haute position, très bien en vue, et là, on essayait justement de faire l'évocation de, justement, que ce soit une peinture qui représente l'ascension, qui représente Dieu, qui représente la crucifixion, quoi que ce soit, et là, on voit justement que c'est une peinture faite pour l'église, donc qui représente Dieu, qui représente le pouvoir de l'église. Et donc, cette vénération-là viendrait justement d'un fait très culturel, très social, qui est, dans ce cas-ci, l'église. Fiona Kendlin, qui les interview aussi, dans ce cas-ci, évidemment, elle se dit, « You want to know pourquoi les personnes, tout le monde touche dans les musées, au British Museum ou ailleurs, et à chaque jour, c'est des centaines de personnes qui vont toucher à des objets d'art. » Et la question qu'elle se pose, elle a écrit un ouvrage sur la question, « Pourquoi on fait ça? » « You want to know what it's made of, you want to try and get a sense of how it's put together, and so you touch for those kinds of reasons. » Toucher. C'est à la base de tout. Puis, si vous pensez à des enfants qui vont explorer quelque chose, un enfant de deux ans, la première chose qu'ils vont faire, ce n'est pas de regarder, c'est de toucher. Les enfants vont toujours aller chercher pour toucher. Les personnes dans les musées, ils font la même chose. Toucher, ça ressemble à quoi? Du marbre. Ça ressemble à quoi? Du bois. Du métal. Pour voir la distinction. Et une des autres choses aussi qu'on retrouve dans cet article-là, on mentionne justement aussi que l'aspect de toucher, c'est pour toucher justement à l'esprit du créateur, au génie créateur qui est derrière ça, et on veut avoir une partie, une parcelle de ça. Et donc, cet aspect-là de toucher les sens, on l'a vu toute la semaine ici, on y pense toujours, puis dans les musées, puis les visiteurs vont toujours aller vers cet aspect-là, ils veulent toucher. Rapidement, dans le cas, quand je m'occupais de la collection d'instruments scientifiques à l'Université Harvard, puis je vais revenir aux instruments scientifiques dans quelques instants, on est tellement habitués dans les Science Centers, les enfants, ou même les adultes qui vont avec les enfants, dans les Science Centers, que là, quand tu rentres dans un Science Center, tu peux toucher à tout. Chez nous, à la collection d'instruments scientifiques, on avait plusieurs objets qui n'étaient pas sous vitrine. La première chose que le monde arrivait, il rentrait, il s'en allait vers un instrument scientifique, et il commençait à passer de tourner une manivelle, toucher au globe, ou quoi que ce soit. C'est comme, il y a un aspect, on peut en parler à la discussion plus tard, si vous voulez, mais il y a un aspect, justement, par rapport aux instruments scientifiques, qui fait en sorte que l'aspect de toucher est intrinsèque au domaine de ce qu'on appelle des Science Centers, donc de la pédagogie scientifique qui a été développée depuis les années, les fins des années 60, surtout avec l'exploratorium à San Francisco. Je fais une allusion toujours à Harvard, parce qu'évidemment, on parle de toucher, et toucher, ce n'est pas une bonne chose, mais vous connaissez la statue d'Harvard. À chaque jour, c'est des centaines de personnes qui vont se faire prendre en photo avec la statue, et je ne sais pas si vous remarquez, c'est assez clair, le pied de la statue, c'est une statue en bronze. Donc, on voit la patine de la statue, et le pied gauche, comme vous voyez, a encore son aspect de bronze, parce que tout le monde y touche, puis tout le monde se fait prendre en photo avec la statue. Donc, est-ce mauvais ou est-ce bien de toucher? Dans ce cas-ci, on retrouve la couleur d'origine de la statue, non pas la patine. La statue date de 132 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et donc, on a la couleur d'origine, parce que justement, il y a toujours un polissage qui se fait, parce que tout le monde se fait prendre en photo avec la main, il paraît que ça apporte la chance. Cet aspect-là de toucher revient énormément. Je parlais tantôt, justement, dans l'article de CNN, sur l'aspect religieux, puis on parlait de la Renaissance. Il y a un ouvrage qui est fantastique, qui s'appelle « Christian materiality », Caroline Walker-Bynum, qu'elle a écrit. Et ce qu'elle regarde, c'est qu'entre le 12e siècle et le 15e siècle, début du 16e siècle, tout ce qui était reliquaire, tout ce qui était religieux, étaient des objets qu'on devait toucher. Et c'est ce qu'il y a là-dedans. Donc, durant tout le livre, elle donne d'immenses, de nombreux exemples. Et donc, l'importance de tous ces objets-là, maintenant qu'on les retrouve dans les musées, encore une fois, ils sont sous vitrines, on ne les touche pas. Ils n'ont aucune signification. Alors qu'à l'époque, on les touchait, comme elle l'écrit, « they asked to be touched, smell and tasted, parfois, and more than seen. » Donc, les objets perdent leur fonction fondamentale quand ils se ramassent dans un musée. Et ça, c'est ce qu'on retrouve, cet argument-là, de plus en plus. Puis, Jean Clerc, qui est un grand conservateur français de musées, il a fait plusieurs expositions et tout ça, il a écrit un livre assez, on pourrait dire, un brûlot pour le domaine, « Le malaise dans les musées », qui critique énormément le musée du Louvre d'Abu Dhabi, et donc l'espèce de bradage que le Louvre a fait avec Abu Dhabi par rapport à ce musée-là. Mais une des choses intéressantes qu'il parle, c'est cette réduction-là de l'esthétique, « réduction esthéticam ». Donc, il écrit en parlant du Quai Branly, parce qu'on fait souvent référence au Quai Branly, puis il y a eu énormément de critiques sur le Quai Branly. Donc, « Le dialogue que le musée du Quai Branly prétend mener suppose que les œuvres qu'il expose ne veulent rien dire. Oubliez leur contenu, mise en parenthèse de leurs fonctions ou leurs destinations ne demeurent que leurs formes. » Cette mise en parenthèse des destinations propres à tous les musées d'art est particulièrement choquante dans un musée qui rassemble des objets qui, hier encore, étaient, et étaient d'abord, des objets de culte. Donc, ça croise justement ce que je disais par rapport à l'ouvrage de Christian Matrialti, justement, en disant que même les objets ethnologiques qu'on retrouve, ces objets-là étaient des objets qui étaient fondamentalement faits pour être utilisés. Et donc, quand on les retrouve, il y a cet aspect-là de l'histoire de l'art qui ressort et de la beauté. Et ça, c'est ce qu'on appelle le « museum effect ». Donc, Svetlana Hoppers, qui est une grande historienne de l'art et méritueuse maintenant, elle a écrit un chapitre dans un ouvrage de quelques années, en fait, depuis plusieurs années, 91 maintenant. Mais c'est ça, donc c'est une espèce de façon de voir les choses que le musée transforme au quotidien. Et sa conclusion, comme elle parle ici, « about representation of culture in a museum is a bit troubling ». Elle trouve vraiment que c'est troublant. « Museums turn cultural materials into art objects ». Tous les musées transforment les objets en objets d'art. Et pour elle, c'est un gros problème. Les produits des autres cultures, puis moi ici, j'y mets entre braquettes, là, pour la science et la technologie, c'est la même chose, « are made into something that we can look at, it is to ourselves then that we are representing things in museums ». Donc, ce n'est plus la fonction de l'objet. On n'a aucune idée de comment ça fonctionne. On se représente les objets en fonction de ce que nous, nous connaissons, nous met en fonction de notre propre background à ce sujet-là. Et donc, ça, c'est un gros problème, mais c'est un gros problème pour Bien du monde et pour moi, et je me questionne sur ça depuis, en effet, plusieurs années. Cet aspect de l'art aussi, donc un autre ouvrage qui m'a absolument jeté à terre quand j'ai lu ça il y a quelques années, sur le capitalisme artiste. Et donc, on parle plus seulement dans les musées d'art ou dans les musées en général des collections, mais on parle aussi des bâtiments. Ça a eu toute une tendance depuis une vingtaine d'années, 25 ans, il y a toute une tendance avec les star architects et tout ça pour créer des nouveaux environnements bâtis qui font en sorte justement qu'ils occultent les collections en tant que telles. Et donc, dans l'ouvrage, on dit le choc visuel qui transforme le bâtiment lui-même en objet de la curiosité. On va justement, comme par exemple au Guggenheim, le Bilbao, on va pas aller pour les collections, le musée a presque pas de collections. On va pas aller pour les expositions, on va voir le musée guéri à Bilbao. Donc, l'intérêt se concentre sur ses formes, sur ce qu'il donne à voir, plus que sur sa fonction, la fonction d'un musée. L'exemple extrême en est donné avec les nouveaux musées construits depuis une vingtaine d'années. C'est eux que l'on vient voir, plus que les collections qu'ils abritent et dont souvent on ne sait rien. Cette espèce de longue introduction-là, justement, pour arriver à quelque chose dont je voulais un peu discuter au niveau des objets scientifiques, comme c'est un peu plus ma spécialité, c'est des questions auxquelles je m'attarde et auxquelles j'essaie aussi d'aborder avec les étudiants quand j'enseigne, quand on fait des expositions ensemble, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec des instruments scientifiques, comment, de la même façon que n'importe quel autre objet, qu'est-ce qu'on peut faire pour retourner cette fonctionnalité-là aux objets. Et donc, dans mon cas, j'ai étudié plus spécifiquement la carrière de l'abbé Nolet, donc un grand vulgarisateur des sciences du 18e siècle, qui a écrit dans sa carrière, donc il était aussi membre de l'Académie des sciences, et donc il faisait des instruments scientifiques. Il a fait une carrière en faisant des leçons de physique. On voit ici au centre, donc au centre-ci, on a une belle représentation d'un cabinet physique, avec Nolet qui est au centre, qui est en train justement de démontrer tous ces objets-là, et comment ça fonctionne, avec une tablée d'aristocrates et de bourgeois, parce que quand même, c'était une clientèle sélecte qui le visait, et non pas n'importe qui. Et donc, ce que Nolet faisait, évidemment, donc il construisait, donc il avait toute une série de leçons de physique qu'il avait inventées, il avait construit des instruments scientifiques qui accompagnaient ces leçons-là. Et l'objectif pour Nolet, c'était justement de montrer comment on invitait Nolet chez nous, on achetait sa collection, puis Nolet nous montrait comment faire fonctionner ces objets-là. Et une des choses qui était intéressante dans sa façon de faire, pour fabriquer les instruments scientifiques, justement, il mettait l'accent sur la beauté. Les objets sont toujours, sont très beaux, sont simples, mais sont très, très beaux. Ils ont toute une distinction, on appelle ça un peu le style chinoiserie. Et donc, à peu près tous les objets Nolet qu'on connaît ont cette facture-là au niveau de la couleur, au niveau de la forme. Donc, il disait, je vais mettre en anglais ici, « A pretentious apparatus may be used with great effect to show phenomena that are already known. I have great regard for the elegance of instruments which now adorn our schools and the cabinets of amateurs. The facts discovered there owe nothing in their certainty or in their utility to instrumental decoration. But when these facts are shown more gracefully, it may be hoped that they will evoke greater interest. » Donc, l'aspect de beauté d'un objet scientifique, Nolet l'avait reconnu. S'il voulait vendre ça à des grands aristocrates, à des grands bourgeois, puis il voulait faire un peu d'argent aussi. Donc, il y avait l'aspect beauté qui était derrière ces objets-là. Donc, c'est là. Mais la fonctionnalité de l'objet était essentielle. Et pour lui, jamais il n'aurait compliqué un instrument pour rien si ça ne pouvait pas justement… Le but principal de Nolet, c'était de parler de science, de vraiment montrer à quel point la physique était intéressante et elle était importante aussi pour le grand public. Donc, quelques objets ici. Cette collection-là se trouve au Musée Stewart. C'est là que j'ai commencé ma carrière en musée puis à découvrir l'instrumentation scientifique. Donc, ces objets-là se retrouvent au musée. Puis comme ici, Nolet dit encore une fois, « Nolet would have been hardly flattered if people flocked to me only for visual effects. And I always imagined a more reasonable curiosité in my audience. » Donc, des beaux objets, des objets qui ont beaucoup de fla-fla. Nolet veut vraiment instruire au niveau de l'instrumentation scientifique et au niveau des sciences et non pas seulement faire un show comme on le retrouvait souvent dans les fêtes foraines et tout ça. Donc, à quoi je veux en venir? Donc, finalement, on a réussi à faire en 2005 une exposition pour le 50e anniversaire du Musée Stewart. Donc, on a fait une exposition sur le 50e anniversaire du musée. On avait toute une section aussi à laquelle j'avais travaillé à ce moment-là sur la Bénolet. Et donc, on a fait cette grande salle-là. Comme vous voyez, les couleurs, c'est rouge un peu dans les tons de la Bénolet. Donc, on avait justement sélectionné un certain nombre d'objets pour faire en sorte qu'on puisse avoir des manipulations. Donc, on voit, comme à droite, on voit la vis d'archimède. Donc, on avait fait faire une vis d'archimède, mais pas la manière de la Bénolet, si je pourrais en parler davantage, que la Bénolet, à la fin de sa carrière, a écrit un ouvrage qui s'appelait « L'art des expériences », dans lequel, ou dans lesquels, ce que c'était en trois volumes, il décrivait exactement, d'une manière très précise, comment fabriquer ses propres objets scientifiques. Puis, j'ai d'ailleurs un projet de pouvoir essayer de jouer avec ces tombes-là, pour avoir, puis travailler avec un artisan qui s'y connaît, parce que moi, j'ai des mains pleines de pouces. Donc, pour fabriquer des instruments scientifiques, puis justement, pour voir la distinction entre la description écrite que Nolet en donnait, et justement, la facilité de savoir-faire manuel qu'on doit avoir pour fabriquer de tels objets. Donc, dans ce cas-ci, on ne s'est pas fié à Nolet, on a plutôt, dans la manière de Science Center, on a plutôt créé ce genre d'outils-là, comme la vis d'archimède ici, ou dans un autre cas, on a fait aussi des vidéos. Donc, on a créé une vidéo, puis ce qu'on voulait faire, un peu à la manière de la Bénolet, c'était justement, Nolet, il présentait toujours une leçon. Donc, il faisait une leçon, puis il présentait l'objet sans rien dire. Donc, il présentait ça pour essayer de montrer un peu la magie ou essayer de montrer l'émerveillement, comment un truc comme ça fonctionne. Et à la suite, il expliquait toujours. Pour lui, évidemment, il n'y avait pas de question de magie, puis il laissait un doute dans l'esprit de l'observateur. C'était toujours d'expliquer comment ça fonctionnait par la suite. Donc, dans la vidéo, on a tenté justement une première étape, on l'a montrée, puis ensuite, on l'explique comment ça fonctionne. Et donc, c'est une vidéo, c'est super bien, donc ça démontre très bien comment tout le système fonctionne. Mais évidemment, vous entendez, on a mis une petite musique de son, une petite musique sonore de fond. Tous les sons sont artificiels, évidemment, ce n'est pas l'objet. On ne l'a jamais fait fonctionner, cet objet-là. Donc, tout est artificiel dans ce cas-là. Je ne l'ai montré pas au complet, ce n'est peut-être pas si pertinent que ça, au moins que je vais la laisser aller un peu. Donc, c'est une pompe, on appelle ça une pompe à feu. Donc, c'est un espèce de système en boucle. Tant qu'il y avait de l'eau dans le réservoir du fond, on pouvait justement faire fonctionner le système. En fait, c'est un essai en boucle parce que l'eau qui remonte ici pouvait redescendre. En fait, tant qu'il y avait une flamme dans le brûleur, on pouvait faire ce système-là. Un aspect que je trouve beaucoup plus intéressant encore que ce qu'on avait fait pour l'exposition, c'est qu'il vient de ce personnage-là, Paulo Bruni, qui est un des plus grands experts à nouveau international d'instrumentation scientifique depuis à peu près 30 ans qu'il travaille sur une collection, la collection de l'Instituto Tecnico Toscano, une collection de physique qui date de la fin du 19e siècle et donc qui, il y a 30 ans, était dans un piteux état. Et donc, ça fait 30 ans qu'il retravaille, il a restauré pratiquement 2000 appareils. C'est la collection qui comporte 2000 appareils. Il a restauré la salle d'origine où se trouvait cette collection-là à Florence. Et ce qu'il a commencé à faire depuis une dizaine d'années, une douzaine d'années, c'est de mettre en ligne sur YouTube des vidéos dans lesquelles il utilise les objets que... Ça ne parle pas. Oups. Mon punch vient de partir. Ah, voilà. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est vraiment, il reprend tous les objets, donc les objets de sa collection et il a fait des dizaines de vidéos de la sorte pour mettre en fonction les objets qui sont dans sa collection et pour les filmer. Et donc, dans ce cas-ci, j'ai eu une expérience qui était courante à partir du 18e siècle. Ça, ça date de la fin du 19e, donc sur le concept de paratonnerre, de lightning rod, et dans ce cas-ci, on appelle ça le thunder house. Donc, ça, à gauche, on a le générateur d'électricité. Ensuite, on a des bouteilles de l'ail qui servent comme de condensateur pour justement accumuler les charges. Vous allez voir, ça, il va faire une décharge comme si c'était un éclair. et on a des bouteilles de l'ail. Donc, le thunder house est fait en forme d'église, comme vous voyez. Qu'est-ce qui arrive justement à un clocher d'église si la foudre frappe et qu'il n'y a pas de paratonnerre? Donc, évidemment, ça arrivait régulièrement. Et en plus, comme vous le savez, au 17e, début 18e, on croyait justement que c'était la colère de Dieu quand il y avait des gros éclairs, des gros tonnerres, du tonnerre. Et donc, le curé de l'église avait la bonne idée d'envoyer le bedou pour sonner des cloches pour essayer de faire dissiper les nuages. Donc, le pauvre bedou, souvent, il se faisait en effet électrocuter parce qu'il était en plein dans l'endroit qu'il ne fallait pas être. Donc, à quoi je vais en venir avec tout ça? Justement, c'est le fait que dans ce cas-ci, c'est encore plus intéressant. Donc, on utilise vraiment les objets de l'époque. Et plus intéressant que ça encore, justement, c'est toute la gestuelle qui est derrière ça. Brainy, il n'a pas pris justement une seule prise. Il y a tout un apprentissage de ces objets-là qui est derrière ça. Et donc, j'ai une petite citation ici dans un article de Simon Schaffer qui est un historien des sciences que j'apprécie énormément où, justement, il met l'accent sur cet aspect-là. « The aim of demonstration, comme Nolet faisait, comme tous les démonstrateurs faisaient au 18e et au 19e, was to make a specific doctrinal interpretation of these devices' performance seem inevitable and authoritative. Such an aim required hard work from the demonstrator. » Ça demande beaucoup de travail à une personne, justement, pour faire comme ce que Brainy vient de faire ou faire comme l'Abbé Nolet faisait pour vraiment faire une démonstration qui est parfaite. Il semble que, en fait, c'est comme si on pouvait s'imaginer que l'appareil fonctionnait tout seul et que la personne qui fait fonctionner l'appareil n'avait pas besoin d'être là tellement ça fonctionne bien et qu'il n'y a pas de problème technique. Ça me fait venir ce qu'on a fait ce matin pour montrer à quel point Jeremy, depuis plusieurs jours, tente d'apprivoiser cette caméra-là de Brie. C'est exactement ça. Il y a un concept en histoire des sciences qu'un auteur, Otto Siboum, a développé un peu, qu'on appelle « gestural knowledge », le savoir-faire gestuel. Et tout ça, ça s'apprend. Et tout ça, ça demande énormément de travail. Et pour y arriver, justement, c'est souvent ce qu'on ne voit pas derrière les produits finaux qu'on fait. Et donc, ça, c'est pour ça que Jeremy, en fait, ce matin, il l'a très bien expliqué pendant quelques minutes, à savoir justement le taux de la rotation ou quoi que ce soit, juste l'effet de mettre la crème solaire, comme il l'expliquait ce matin, ça fait partie justement de tout ce savoir-faire gestuel qui est important quand on veut faire un travail qui est bien fait. Et souvent, et malheureusement, c'est le genre de choses qu'on ne retrouve pas dans les collections ou dans les expositions, dans les musées. Et c'est souvent la chose aussi qu'on ne retrouve pas dans les écrits. Et c'est souvent la chose que, si on n'a pas l'appareil et qu'on ne tente pas de le faire fonctionner, qu'on n'obtient pas. Michael Wright, qui est un ancien conservateur au Science Museum à Londres, a recréé, c'est un des premiers, vraiment, à s'intéresser beaucoup à ce mécanisme-là, le mécanisme d'anticitaire. Donc, un mécanisme qu'on a beaucoup parlé il y a quelques années, parce qu'il y a eu un très gros projet qui s'est fait en Grèce pour cette machine-là. Et donc, c'est une machine qui a un mécanisme pour faire des prédictions d'astronomie qui datent du 1er siècle ou 2e siècle avant Jésus-Christ, qui a été retrouvée en 1901, pas loin de l'île d'anticitaire, au nord de la Crète. Et donc, on a seulement quelques fragments qu'on retrouve dans un musée en Grèce. Et donc, l'idée, c'était d'essayer de reproduire à quoi servent ces rouages-là, ce mécanisme-là. Et donc, le projet qui a été fait il y a quelques années, on vous a retrouvé justement facilement, si vous tapez dans Google, ces termes-là, beaucoup de vidéos de ce genre-là. Mais pour Michael Wright, qui était au Science Museum, qui est entouré d'objets scientifiques, pour lui, l'avantage d'une vidéo, comme j'ai montré pour la Bénolet, par exemple, l'avantage pédagogique est flagrant. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais son problème, évidemment, d'un truc virtuel, « There is no questions of mass, inertia, weight, strength, stiffness, or working loads. » Tout ce que Jérémy expliquait ce matin, tout ce que vous avez expérimenté récemment, depuis quelques jours, c'est ça qu'on ne retrouve pas dans une vidéo ou qu'on ne retrouve pas dans des ouvrages écrits. Et donc, ça aussi, dans le concept d'experimental archaeology, de pouvoir reproduire, de pouvoir fabriquer des objets scientifiques ou n'importe quel type d'objet archéologique, d'ethnologie, pour savoir comment les manipuler, comment les faire. C'est une partie importante qui devient de plus en plus importante, d'ailleurs, en histoire des sciences. Il y a eu un tournant qui s'est fait il y a à peu près 10-15 ans, au niveau du concept d'étudier l'artisanat, d'étudier la matérialité, d'étudier l'artisanat. Et c'est quelque chose qui a pris énormément d'ampleur dans le domaine de l'histoire des sciences. Et un peu l'histoire des sciences, c'est un peu en train de rattraper tranquillement toute l'histoire de l'instrumentation scientifique. Parce que ce qu'on a fait cette semaine, au début de la semaine, avec justement des concepts, des « hands-on » et de travail et tout ça, les spécialistes de l'instrumentation scientifique font ça depuis une trentaine d'années. À chacune des conférences, par exemple, la Scientific Instruments Society, à chaque conférence qu'il y a dans différentes villes, soit aux États-Unis, c'est rarement aux États-Unis, mais surtout en Europe, il y a toujours de ces séances-là où on va dans les collections et où on manipule les objets. À chaque fois, c'est depuis plus de 30 ans qu'ils font ça. Parce que, évidemment, pour les spécialistes de l'instrumentation scientifique, la seule façon de pouvoir connaître de ce dont ils parlent, c'est d'avoir les objets devant eux. Un exemple rapidement, justement, d'un projet comme ça qu'on a fait à Harvard quand j'étais là, sur le concept, on appelait ça Go Ask Alice. On a fait ça durant le centenaire de la naissance d'Allen Turing, donc en 2012. Et donc, on a tenté de faire une petite expérience sur le fameux Turing Test. Je ne sais pas si tout le monde connaît le Turing Test, à savoir justement pour déterminer si une machine, si une intelligence artificielle peut penser comme un humain. Et donc, Turing fait cette expérience-là dans les années 50. Puis comme je l'ai souligné ici, donc il utilise un téléprinter, un télétype, un téléprinter en 1950 pour faire ça, pour s'assurer justement qu'à savoir si, en ce cas-là, évidemment, ce n'est pas qu'une machine, il faisait ça entre un homme et une femme. Puis il voulait déterminer justement à savoir si, quand tu écris à quelqu'un et que l'autre personne te répond, si tu ne sais pas qui est de l'autre côté, juste par les réponses que la personne te donne, est-ce que ça peut être un homme ou une femme. Et donc là, on a transposé ça aux machines. Et ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a pris un téléprinter des années 30, début des années 30, donc un peu antérieur à Turing, mais c'est sensiblement la même chose. On l'a installé pour le brancher avec le chatterbot qu'on appelle Alice qui est sur le web. Et donc, l'objectif, c'était qu'en rentrant dans l'exposition, on allait justement à la machine qui fonctionnait. Et donc là, on regardait le clavier. Donc, c'est un clavier qui est QWERTY, mais c'est un vieux clavier, évidemment, des années 30, donc un clavier d'actylo. Donc, évidemment, c'est très difficile. On n'était pas du tout un clavier d'ordinateur comme aujourd'hui. Donc, le fait de taper dessus, parce qu'on invitait les personnes à aller taper dessus, parce qu'on voulait qu'ils posent des questions à Alice. Donc, le fait de taper dessus, on avait déjà une première impression de sensation. On avait évidemment le staccato, donc les barres de caractère qui sont là, qui tapaient. Donc, quand la personne tapait, on tapait avec un doigt, donc ce n'était pas très long. Là, c'était très long. Mais quand Alice répondait, elle, là, ça allait super vite, ça allait comme un téléprinter. Quand on recevait une nouvelle, par exemple, on trouvait ça dans les différentes agences de nouvelles. Et quand les nouvelles se promenaient d'un bout à l'autre du pays ou entre continents, mais quand les nouvelles rentraient, bien évidemment, tout l'aspect de téléprinter rentrait. Donc, ça allait très vite. Donc, on avait encore cette espèce de son qui était là. Le moteur, le ronronnement du moteur de cette machine-là était fantastique. On pouvait aussi, le ruban qui servait justement pour l'encre, on pouvait un peu même, si on s'approchait, on pouvait sentir l'odeur de ça. On pouvait toucher pour ressentir les vibrations. On pouvait même toucher la chaleur de l'objet. Donc, il y a tous ces aspects de sensations-là qu'on avait réussi à intégrer dans une machine comme ça pour mettre en lumière qu'est-ce qu'on peut ressentir pour faire ce genre d'exploration-là, pour essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'il était ou qu'est-ce qu'est le test de Turing. Je me suis amusé en bon divotante, en quelqu'un qui ne connaît absolument pas ce genre d'objet-là. Puis là, j'ai pris un objet au hasard, tout simplement. Donc, j'ai pris le home kinétoscope d'Edison. Puis là, j'ai pris des photos. Puis là, évidemment, j'ai eu la chance de pouvoir y toucher. Mme Wagner m'a donné la permission. Elle s'en demandait à M. Lemay. Mais j'ai eu la permission de pouvoir y toucher. Là, je me suis dit justement, un objet comme celui-là, si on le met dans une vitrine, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je ne connais pas. Donc là, je m'en vais sur le web. Donc, à peu près 1912. Après, on pourrait faire un beau cartel d'exposition en expliquant ces choses-là. Une édition pour la maison. Elle utilise un film de 22 mm qui est non-flamme. Donc, qui ne peut pas s'enflammer dans la fête d'acétate. Au lieu du 35 mm nitrate-film qui peut s'enflammer. Donc, les types de pellicules qu'on utilisait. Puis, un détail intéressant, il n'y a pas de caméras qui ont été faites sans blesser pour produire des films pour ça. Donc, il fallait absolument acheter ou justement emprunter des ouvrages, des films pour cette machine-là. Donc, il y a tout un aspect commercial qui est derrière ça aussi qui est intéressant à analyser. On pourrait mettre ça puis on met la machine. Mais bon, qu'est-ce qu'une personne comme moi, néophyte ou quelqu'un d'autre peut apprendre? Il y a des patents, il y a des brevets. On pourrait mettre une autre section où on mettrait justement le brevet. On peut voir le mécanisme à l'intérieur de la machine, expliquer justement d'où ça vient, c'est qui ces personnes-là qui ont fait le brevet et tout ça, comment ça fonctionne. Encore là, ça demeure très statique. Ce que je trouve intéressant, beaucoup plus intéressant puis ce qu'il faudrait trouver une façon de faire, c'est quand on ôte le couvercle, puis là on regarde, bon, OK, mais c'est quoi le système d'éclairage qui est là-dedans? Bon, mais là, c'est un arc de carbone. Donc, on le voit en bas ici, on le voit en bas ici, il reste un petit bout de carbone en haut, je pense qu'il n'y en a pas. Donc, c'est une lumière intense qui est produite. J'ai trouvé une petite image sur l'Internet qui n'est pas très bonne, mais pour quelqu'un justement qui utilise des arcs de carbone pour produire une lumière. Donc, ça produit vraiment une lumière intense. Mais là, il y a ces deux manivelles-là, ces deux roues-là. Donc, à quoi ça sert? Donc, évidemment, quand tu manipules, il y en a une qui permet d'ajuster la lumière devant l'orifice pour projeter la lumière pour qu'on puisse la voir sur le film. et l'autre, c'est pour justement assurer la distance entre les deux bouts de carbone parce que justement, pour avoir une lumière plus intense ou moins intense et surtout que le carbone s'effrite, se brûle avec le temps. Donc, si on veut garder une lumière constante, on n'a pas le choix d'ajuster à chaque fois ce bout de carbone-là. Donc, le courant électrique qui passe, on ne le voit pas ici sur la photo, mais il y a une prise de courant. Donc, il y a un courant électrique qui passe. Puis là, évidemment, c'est intéressant de pouvoir voir justement que la gaine, c'est des perles, c'est des petites perles en céramique. Et donc, ça, on peut s'imaginer en effet que les dangers qui sont reliés en plus à l'arc de carbone, à la lumière, donc à l'électricité et tout ça. Le son produit par le système, encore une fois, c'est muet, mais l'arc de carbone produit un son. Il y a un son distinctif par rapport à ça qu'on peut entendre si la machine fonctionnait. La chaleur produite par tout ce système-là, il faut se rappeler que le couvercle est en métal, donc tout ça devait devenir extrêmement chaud. Donc, encore une fois, on n'a pas d'indication par rapport à ça. La mise en place du film pour jouer, c'est un autre détail aussi qu'on n'a pas de film là, puis comment, c'est un autre apprentissage qu'il faut faire. L'ajustement de lentilles qui est intéressant ici, donc il y a deux lentilles faites par Bosch et Lomb, et donc là, évidemment, on peut en changer une pour une autre, on peut l'ajuster aussi, donc ça, ça fait partie de tous les ajustements. Et finalement, pas finalement, parce qu'il y a aussi une base, la base au complet peut se déplacer, encore une fois, pour l'ajustement, et continuer, et continuer, et continuer. Donc, tout ça pour faire en sorte qu'un objet comme celui-là, acheté en 1912 par un particulier, il y a toute une courbe d'apprentissage qui va derrière ça. Et ça, c'est évidemment, comme on l'a appris cette semaine, c'est quelque chose qui est complètement perdu quand l'objet est dans la collection ou quand l'objet se retrouve simplement dans une vitrine de musique. Donc, comme j'ai dit, comme je parlais tantôt pour mon téléprinter, donc l'image, le son, la chaleur, l'odeur de tout ça, tout ça est perdu pratiquement à jamais si on ne retente pas de recréer avec cette machine-là ce que c'était à l'époque, pour au moins en faire une vidéo pour qu'on puisse avoir un peu comme Brainy faisait, comme Brainy fait, pour avoir au moins une version de tout ça qui aurait été faite. Par hasard, pas loin de là, j'ai regardé ce truc-là que je ne connaissais pas non plus et là, je me suis dit « Ah, c'est intéressant ça, ok, ça a l'air d'André un teint comme je mentionne. » Mais quand j'y vais à la poignée, je me suis dit « Ah, c'est pas pire, c'est une caméra pour prendre, pour filmer avec une poignée. » Parce qu'en général, les caméras, comme je l'ai mentionné, ont tout un orifice pour les fixer sur un trépied. Celle-là, une poignée, super, je prends ça, ça pèse une tonne. C'est con, ça m'a surpris et je peux à peine imaginer comment on peut faire pour tenir ça et tourner la manivelle en même temps et filmer avec un truc comme ça. Aucune idée. Donc, le poids est absolument impressionnant et c'est encore une fois, c'est quelque chose que dans une vitrine, sur une tablette, comme ça, si on ne l'apprend pas, si on n'essaie pas de la manipuler, on n'a aucune idée de cette chose-là et encore une fois, ça aurait été un bon défi pour Jérémy justement de prendre une caméra comme ça et de faire les mêmes tests qu'on a fait aujourd'hui parce que je pense que les résultats seraient tout à fait différents et la courbe d'apprentissage sera encore une fois tout à fait différente de celle qu'il a dû avoir pour faire fonctionner la debris depuis cette semaine. Autre aspect, donc comme je suis un néophyte, je ne connais rien, donc je regarde toutes ces caméras-là et il y a une chose qui saute aux yeux, évidemment, c'est quoi? C'est la couleur. C'est tout noir. Tout est noir. Donc, il y a souvent du monde qui sait pourquoi ici. Moi, je ne sais pas vraiment. Mais encore une fois, si on est pour montrer dans une exposition des appareils qui ne sont pas en fonction, qui ne fonctionnent pas, au moins tenter de montrer aux visiteurs une série d'objets. Jean-Pierre a déjà eu, il m'en parle souvent, d'une idée qu'il y a pour faire une espèce de galerie de l'évolution avec ces caméras-là. Et donc, il y a beaucoup de choses intéressantes à penser par rapport à ça parce que je regardais cette collection-là de caméras qui sont toutes noires, toutes portables. Puis là, on est tranquillement, Mme Wagner est en train d'aller chercher une autre série de caméras, celle-ci, des 8 mm de François Lemay. Donc, on regarde la caméra, mais c'est évidemment que c'est quelques décennies plus tard. Puis là, on a tout un différent contexte, on a plusieurs couleurs, on a tout un contexte qui est différent. Donc, encore une fois, en dessous, on voit que celle-ci, même que les autres sont plus récents, la plus vieille, des années 20, ils ont tous un orifice pour le trépied. mais il faut absolument détenir la main gauche. Donc, toutes les caméras que j'ai vues jusqu'à présent sont toutes pour des droitiers parce que le remontoir se retrouve à droite et si tu mets ta main et tu essaies de prendre ça à droite, le remontoir ne peut pas bouger donc tu ne peux pas vraiment filmer ça avec une main droite. Donc, il faut absolument que tu sois avec la main gauche. Les ganses, il n'y a pas de standard. Ce que j'ai vu dans le petit échantillon que j'ai là, il y a des ganses parfois en haut, parfois en bas, parfois il n'y en a pas. Donc, comme celle-ci, je n'ai pas vu aucun orifice, il n'y a pas de ganses sur l'appareil donc il faut la tenir à main nue comme on tiendrait un téléphone de nos jours. Donc, ça aussi, pour la personne qui achète une caméra, il y a tout un apprentissage qui est derrière ça. Puis sensiblement, il y a une similarité dans le fonctionnement qui est intéressante à étudier et à mentionner aussi et on pourrait faire la comparaison entre ces caméras-là justement et les différents téléphones entre un iPhone, entre un Samsung, entre un LG, quoi que ce soit où on voit des signes qui ne sont pas pareils mais il y a des similarités justement dans la façon d'utiliser ces appareils-là. Dernier point, j'en ai quelques minutes pour terminer. Tout ça, j'allais dire que si on est dans les situations qu'on est actuellement, c'est à cause de l'histoire de l'art, c'est à cause des musées d'art. Donc, je le dis souvent à la blague mais à plusieurs égards, j'y crois fermement puis un jour, je vais écrire sur ça. Quand on parle justement de la théorie de la restauration pour les collections, donc entre autres, ça a commencé avec les musées d'art. Donc, Cesare Ebrandi qui a écrit cet ouvrage-là qui est maintenant un ouvrage fondamental pour la théorie de la restauration et qui fait, dès la première page, une distinction entre la catégorie entre réparer un objet ou restaurer un objet. Et donc, dans la réparation, l'objectif est de rétablir la fonctionnalité d'un objet. dans ce cas-là, puis lui, pour lui, un objet, c'est un produit industriel. Alors que la restauration, elle, la fonctionnalité d'un objet, dit d'art, pour Brandy, tout en rentrant dans l'action, dans l'acte de restauration, ne représente en définitive qu'un côté secondaire ou concomitant, mais jamais principal ou fondamental de l'intervention s'adressant à l'œuvre d'art en tant qu'œuvre d'art. Donc, c'est pas, quand on touche, ou si on a une œuvre d'art qui est déterminée comme une œuvre d'art devant nous, on ne fait pas une réparation, on fait une restauration. Et donc, il y a une dichotomie, il y a une double ontologie, une tension qui s'établit entre, justement, les objets, dit, ce que lui appelle organico-fonctionnels, et les objets, justement, les objets d'art. Donc, pour un, les objets organico-fonctionnels, on parle de l'unité du total, c'est-à-dire que chaque pièce d'un objet industriel peut être remplacée, peut être réparée pour retrouver la fonctionnalité de l'objet, parce que c'est ça, sa fonction première. Dans le cas d'un objet d'art, on parle de l'unité du tout. Donc là, on ne peut pas simplement réparer un objet pour rétablir la fonctionnalité d'un objet d'art, il faut considérer l'objet comme un tout. Un ouvrage que j'ai découvert, que j'ai fait lire à mes étudiants, que j'ai fait lire à mes étudiants l'automne dernier et qu'ils vont lire encore cette année, est une façon de réinterpréter tout ça pour les objets. Évidemment, Jean-Pierre Gombity, c'est un philosophe de l'art, de l'esthétique, et donc tout son, toute l'oeuvre, l'ouvrage tourne autour de l'art. Sauf que ce qui fait en sorte qu'il est en mesure de trouver une manière, une nouvelle ontologie, c'est vraiment un changement de paradigme, si on veut prendre l'expression consacrée pour ce genre de choses-là, justement pour penser différemment aux objets, aux objets d'art, mais aussi à n'importe quel autre objet qu'on peut associer à ce type de restauration-là ou de conservation-là. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il rappelle que ce ne sont pas les caractéristiques physiques et matérielles qui définissent un objet et par conséquent son identité, mais les usages auxquels il se prête. Donc, on ne parle plus simplement de matérialité, comme Brandy faisait, mais on parle plutôt justement de l'usage qu'il faisait. Donc, on ne sait plus exclusivement les propriétés, donc l'ontologie de l'objet a changé, mais c'est porter une attention au fonctionnement et aux conditions de fonctionnement d'un objet, que ce soit un objet d'art, un objet scientifique ou un objet d'ethnologie, par exemple. Donc, l'ontologie qui se dessine ne peut pas être une ontologie de l'objet. Et donc, il y a vraiment ici un changement de cap hyper intéressant, hyper important qui parle justement, qui met au centre de la conversation le rôle du fonctionnement des objets. La restauration du point de vue de ce qu'on se représente comme l'identité et l'intégrité d'un objet porte toujours sur une matérialité, mais cette matérialité ne vaut qu'en fonction d'attributions de sens qui n'ont évidemment rien de spécialement matériel. Sinon en cela, qu'elles se traduisent dans des formes de réification qui donnent à la matérialité des propriétés auxquelles nous nous montrons attentifs. Il n'y a pas de doute que la matérialité est un aspect important, l'objet est matériel, mais c'est en fonction, justement, c'est les attributions de sens qu'on donne à l'objet ne sont pas nécessairement matériels, c'est le contexte social, le contexte culturel, le contexte gestuel qu'on a avec l'objet et c'est ça qui est beaucoup plus important, selon un comité, que la matière en tant que telle de l'objet. C'est pour ça que j'appelle ça un déplacement ontologique et donc on ne parle plus du matériel, l'ontologie même, donc la matière, mais on parle plutôt justement du fonctionnement. Donc l'attention aux propriétés s'est déplacée vers une attention au fonctionnement et aux conditions de fonctionnement. Et donc pour terminer, je reviens à Baudrillard, comme j'ai commencé avec lui, où il spécifie, encore une fois, en parlant de collection, en parlant d'objets, « un objecte qui n'est plus spécifié par son fonction est défié par le sujet. Mais dans la passion de l'abstraction de la possession, tous les objectifs sont équivalents. » C'est pour ça que je mets une image d'une pompe à vide avec, par exemple, une lanterne magique qui est en collection. Évidemment, ces deux objets-là ne sont pas équivalents. Sauf que dans le concept de Baudrillard, si on fait abstraction au fonctionnement de ces objets-là, ils sont de beaux objets. C'est pour ça que je termine avec ce que j'avais écrit dans mon résumé qu'on retrouve dans le programme. Le questionnement que je me pose depuis plusieurs années qu'on s'est posé ici ensemble est un questionnement qui fait en sorte que comment cette boîte noire de cet objet-là, inerte, muette et hermétique, lorsqu'enfermée derrière une vitrine de musée, devient-elle un objet déclencheur d'une esthétique intellectuelle et d'une épistémologie pratique dès que placée entre les mains d'un visiteur ou dans ce que c'est entre les mains d'experts. Merci pour cette conférence vraiment très stimulante. Je ne sais pas si tu connais la nouvelle de Stéphane Zweig qui s'appelle « La collection invisible » qui est un collectionneur qui collectionne les gravures de Rembrandt, Durand, etc., qui devient aveugle. Sa femme et sa fille, c'est pendant la crise des années 20 en Allemagne, sa femme et sa fille commencent à vendre les gravures à vil prix pour manger, mais ils remplacent par des papiers qui sont... En fait, il n'y a absolument rien sur les papiers. Et donc, comme il est aveugle, il continue à toucher en fait les gravures et à les décrire avec un amour incroyable de justement l'amour de la beauté, l'amour de l'art. Et ça m'a fait penser parce que, bon, ce que tu... La chose contre laquelle tu t'inscris, c'est vraiment l'idée que regarder, ne pas toucher qui est le moto des musées, en fait. et le lien aussi avec les caméras parce que pendant toute la semaine, on a chargé les caméras dans le noir, donc on était obligé d'apprendre à charger la pellicule, ce qui est pas... Ce qui est un geste extrêmement compliqué, surtout pour une caméra qui est coaxiale comme la Debris. Donc, on a obligé de charger les caméras dans le noir. Bon, la maestria de Jérémy a pu faire en sorte qu'on soit capable de les charger dans le noir pour ne pas justement que les caméras, les pellicules soient gâchées. Et donc, je me demandais s'il y a déjà eu des expositions un peu comme à Paris, proche de chez nous, à Paris, où j'habite en ce moment, il y a des restaurants où on est dans le noir, on mange dans le noir comme si on était des aveugles, il y a des salons de massage dans le noir, il y a toutes sortes de... Et donc, si ça serait possible une exposition où ça a déjà été fait, une exposition où on aurait le souci de l'art, mais en touchant et en ne regardant pas, en fait. Je n'ai aucune idée. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a de plus en plus des compagnies maintenant qui s'attardent à faire des objets justement pour les personnes aveugles. Donc là, de plus en plus, on essaie justement d'inclure ces personnes-là et de leur faire découvrir l'art, entre autres, c'est souvent... On parle souvent de l'art. Donc, pour justement qu'ils puissent avoir une appréciation de comment on ne peut pas toucher au musée, mais qu'est-ce qu'on peut leur donner qui leur ferait sentir justement l'exposition et la beauté de l'exposition. Donc, par exemple, j'avais vu dans un collègue qui avait dans un salon des exposants, il y avait une compagnie qui était là et il y avait un portrait de Van Gogh, un fameux portrait de Van Gogh, mais qui a été mis en trois dimensions. On pouvait toucher pour vraiment voir la texture du trait. Donc, il y avait un code de couleur aussi qui pouvait déterminer évidemment avec le braille quelles couleurs c'était. Donc, il y avait vraiment une perspective vraiment, c'était des objets qui étaient faits pour les évêques pour leur faire comprendre, pour le mieux leur faire « voir » à quoi ça ressemblait ces objets-là. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui se font à ce niveau-là pour les personnes non-voyantes, mais une expo dans le noir, ce serait tout un défi. Il faudrait proposer ça à la bibliothèque pour voir ce qu'ils en penseraient. Il y a des musées qui font des périodes pour les évêques et des expositions de structures dans lesquelles il y a une période réservée où cette fois-là tu peux toucher. Genre une heure, de dix heures, de dix heures, un ordinateur, on a une exposition en ordinateur et donc il y avait la permission de tisser et pour un certain temps et pour une certaine période-là. J'avais une question, enfin c'est une interrogation que je me pose et je voudrais vous interroger là-dessus, c'est qu'en fait je suis assez frappé en particulier en France sur l'arrivée des écrans du dispositif multimédia et par le biais de l'image virtuelle qui se veut reconstituante des lieux, on finit par voir une armée de gens qui sont dans les pièces d'un château par exemple avec des écrans qui se substituent à la réalité même si cette réalité-là évidemment n'est pas tout à fait la réalité puisque c'est une réalité dégradée par rapport à l'état des lieux que veut reconstituer le dispositif. Donc là il y a toujours une question complexe qui rend aussi la dimension de l'imaginaire et donc bref, je m'interroge sur l'impossible et que j'espère, je dois avouer à titre personnel, effet de mode de ce côté-là et qu'on pourrait peut-être revenir un peu en arrière avec peut-être des écrans fixes par exemple on peut imaginer si je transpose sur les appareils par exemple un écran qui montre le fonctionnement de l'appareil mais pas pour autant complètement se substituer parce que là il y a des fois je me dis souvent que c'est même pas la peine que les gens viennent au musée enfin au château en l'occurrence si c'est pour ne pas le visiter vraiment. Ça c'est une tendance à mon avis qui n'est pas prête de retourner en arrière tout ce qu'on appelle la réalité augmentée la réalité virtuelle ça prend de plus en plus de place on ne parle que de ça dans les musées l'automne dernier c'était la grande rencontre annuelle des sociétés des musées du Québec et donc tout était sur le virtuel on avait justement des collègues français de Belge de Belgique de partout qui venaient pour parler justement de leur expérience avec le virtuel avec le numérique dans les musées et la tendance est juste à ça puis si vous parlez à des personnes qui font des demandes de subvention dans les musées si le mot numérique n'est pas là en grande part ils avaient très peu de chances d'avoir des subventions par rapport à ça donc tout est en fonction du numérique actuellement donc se prendre son téléphone avec une tablette puis se faire ça comme ça partout pour aller devant un ouvrage devant une toile pour avoir de l'information et tout ça ça va devenir de plus en plus courant malheureusement à mon avis et c'est vraiment intéressant parce que quand on parle un d'ailleurs moi je suis un sceptique par rapport à ça les musées n'ont pas les moyens en moins d'être un grand musée comme le Louvre ou les grands musées nationaux qu'on a au Canada si tu n'as pas ces moyens-là et encore c'est souvent raté ça ne fonctionne pas c'est pas pertinent et moi quand j'en parle à mes étudiants et étudiantes au DSS en muséologie je leur dis quand vous avez une application comme ça vous pouvez télécharger pour vous en servir vous ils disent jamais elles autres ils vont au musée pour aller voir les objets et je pense qu'il y a beaucoup de monde en fait j'ai une étudiante à la maîtrise qui est en train de faire un travail pour savoir si les jeunes de 12 à 17 ans s'il y avait plus de numérique au musée est-ce qu'il irait plus au musée et donc là on va être en train de faire un projet par rapport à ça mais évidemment si vous parlez à n'importe quelle personne probablement de notre âge ou évidemment plus vieux ça ne les intéresse pas mais on va au musée parce que justement on veut s'éloigner du virtuel on veut s'éloigner de Netflix on veut s'éloigner justement des écrans des téléphones on va aller voir les objets en tant que tels donc qu'est-ce que le virtuel rajoute jusqu'à présent c'est pas clair puis moi ça ne m'a pas convaincu encore mais la tendance est à la hausse et non pas à la baisse et c'est pour ça qu'en fait que je prétends que les écrans c'est intéressant au niveau pédagogique mais comme Michael Wright disait c'est l'objet devant toi c'est ça qu'il faut manipuler c'est là mais il ne faut pas que les musées deviennent tous des science centers parce que là encore une fois ça c'est comme un balancier qui va trop loin d'un côté les science centers c'est pas à mon avis c'est pas mieux il faut trouver une façon justement de remettre l'histoire avec la culture puis l'art à travers l'objet qu'on va manipuler et non pas de faire n'importe quoi non plus donc c'est comme il y a comme deux à deux trop numérique ou trop science center il faut trouver juste un milieu puis jusqu'à présent à mon avis en tout cas il n'y a pas un musée qui m'a convaincu qu'on l'avait fait Merci Jean-François c'était très intéressant j'ai été ambivalente durant la présentation entre me dire que le paradigme sensoriel l'aptique du toucher et celui plus rationnel du savoir-faire savoir-faire de faire fonctionner la machine appartenait ou pas finalement à la même nature donc en t'écoutant au début je me sentais pouvoir dire que c'était quand même deux horizons distants celui de l'expérience sensorielle et celui du reenactment du savoir-faire historique et à la fin de la présentation j'étais convaincue que c'était le même paradigme donc du coup tu m'as convaincu mais est-ce que le fait de faire se joindre ces deux choses qui ont affaire avec le toucher mais qui appartiennent le savoir-faire à un type d'expérience qui est rationnel aussi lettré très souvent appuyé par des documents que ce soit les brevets ou les livrets et l'autre qui est du niveau sensoriel qui éventuellement irait rejoindre la culture du musée qui essaye de vendre l'expérience pour toi c'était naturel depuis le début de tes réflexions de les mettre ensemble ou si ça a été un peu struggling non non c'est naturel une des choses par exemple je peux donner un exemple je ne sais pas si ça peut éclairer la question ou pas mais Bill Newman qui est un historien de la chimie qui vient de publier un ouvrage qui est un ouvrage qui est vraiment l'ouvrage sur complet sur la chimie de Newton donc Newton si vous ne le saviez pas c'est un Newton c'est le grand savant mais il a écrit il pourrait être dix fois plus sur la chimie qu'il a écrit sur l'astronomie ou la physique ou quoi que ce soit et donc il a passé à travers tous les manuscrits de Newton qu'il pouvait trouver tout ça mais il dit clairement dans son ouvrage puis il en parle la seule façon pour lui de pouvoir vraiment comprendre les manuscrits de Newton c'est de reproduire les expériences que Newton faisait donc avec des collègues du département de chimie il était à Indiana Bloomington avec des collègues du département de chimie il a réussi à traduire et à comprendre les manuscrits de Newton et à reproduire plusieurs des douzaines justement d'expériences que Newton faisait lui-même dans son petit laboratoire et donc en effet il arrivait au même résultat que Newton donc les formules fonctionnent et donc ça lui a permis justement de mieux saisir où Newton s'en allait qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça il n'y avait pas d'autre dans la tête de Newton que Newton voulait trouver la pierre philosophale donc vraiment de transformer la transmutation du plomb en or donc il voulait vraiment faire ça comme les adeptes comme on les appelait en alchimie faisaient au 17e 18e mais surtout 16e 17e et donc ça c'est pour ça que c'est pas seulement le côté l'aspect théorique pratique ou les manuscrits mais c'est vraiment le savoir-faire qu'on doit avoir pour reproduire ces manuscrits-là qui lui ont permis de faire ça et c'est ça que je parlais donc depuis une dizaine d'années une quinzaine d'années c'est ce tournant-là en histoire des sciences il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au savoir-faire des artisans au savoir-faire alchimique pour reproduire ces choses-là pour mieux comprendre justement les manuscrits qu'on étudie et donc c'est la même chose que pour mieux comprendre les instruments qu'on étudie il faut justement avoir pas seulement la paperasse qu'on a derrière nous parce que souvent quand on parle d'objets du 19e, 20e on a des guides de manipulation des guides d'utilisation qu'on a puis c'est souvent très très utile mais c'est pas suffisant il faut vraiment manipuler l'objet aussi pour savoir justement comment il fonctionne donc tout va de pair à mon avis Merci Jean-François pour la conférence il est amusant d'entendre qu'aujourd'hui on ne peut pas aller voir un musée si on n'a pas une présentation qui concerne le numérique en octobre 90 quand j'ai réalisé la première base d'images numériques au monde et que justement je suis allé voir beaucoup de musées au Canada le Chin le Crete le Crete tout ça pour montrer pour réaliser ce que j'avais fait en numérique qui était une première au Canada une première au monde et bien je dérangeais tout le monde et on ne voulait pas me voir alors d'ailleurs je suis à l'origine de la première opération du premier système numérique au Canada ça a été j'ai imposé le permis de conduire avec photo numérique et la carte d'assurance maladie en faisant annuler un projet à la signature au conseil du trésor au Québec de 285 millions pour le ramener à 85 c'est mieux que je pouvais faire mieux je pouvais le faire à 20 millions mais en fait il était fait à 85 ceci en 92 ça a bien changé en effet tout est numérique puis encore c'est drôle parce que la majorité des musées ont des bases de données en ligne mais souvent ils ne mettent pas l'accent là-dessus donc souvent les bases de données sont très incomplètes il y a des images il y a souvent quelques informations mais ce n'est pas vraiment avec les bases de données qu'on retrouve en ligne qu'on va retrouver de l'information qu'on a besoin pour faire de la recherche entre autres donc ça c'est un autre aspect le numérique a pris une connotation dans les musées qui est vraiment au niveau de l'entertainment ça se trouve dans les salles d'exposition et c'est là qu'on va retrouver le numérique et c'est là qu'ils essaient d'innover avec les réactifs virtuels et tout ça mais pour ce qui est de gérer les collections en tant que telles le numérique est présent et on n'a pas le choix mais ce n'est pas aussi puissant que ça pourrait l'être parce qu'ils mettent tout l'argent sur l'entertainment sur les expositions à l'époque j'avais travaillé avec les inventeurs du JPEG et même en Silicon Valley ils n'étaient pas capables d'intégrer des images dans une base de données j'ai acheté les prototypes et j'ai fait réaliser ici à Montréal c'est pour moi le programmeur et j'ai fait intégrer les images dans une base de données textes parce qu'il n'y avait rien qui existait il n'y avait pas d'internet il n'y avait rien et j'avais fait une base justement pour j'avais une galerie d'art et je devais réaliser en fait ce qui s'est avéré être IB 8 ans plus tard mais que je réalisais avec les satellites parce qu'il n'y avait pas d'internet et je voulais réunir les 1000 plus importantes galeries du monde dans le monde occidental et j'avais fait tout le projet et voilà et comme j'étais sur Macintosh je sais qu'à l'époque c'était considéré comme un jouet dans le monde de l'industrie et j'ai présenté en France ici j'ai même été invité à Interpol pour faire des présentations ça a été après 4 ans j'ai mis la clé sur la porte et c'est dommage parce que mais ça a été j'ai quand même cru dans mon projet de toute façon aujourd'hui maintenant c'est de l'histoire ancienne mais enfin il y a peu de gens au Québec qui savent que je suis à l'origine de numérique de tout au Canada d'une application je parle d'une application dans un gouvernement dans un gouvernement parce que dans l'édition on utilisait déjà le numérique pour la mise en page pour la couleur tout ça mais pour la transmission j'avais développé aussi les protocoles de communication et j'avais même fait une première j'avais au Macworld je faisais les Macworld San Francisco Boston et quand j'ai présenté le premier projet le premier projet numérique à Boston au Macworld pourtant c'est un show spécialisé personne ne comprenait que mes images étaient à Montréal et qu'elles venaient sur une ligne de téléphone normale pas d'internet rien même qualité qu'aujourd'hui 24 billes 16 millions de couleurs et le seul qui avait compris il y a passé une heure avec moi m'a proposé de travailler de proposer avec eux sans rien me dire qui il était il en parle à l'interne il me dit j'en parle à l'interne et je vous reviens en fait j'ai été invité à travailler au Pentagone ce que j'ai refusé parce que moi c'était pour travailler pour réunir les mille plus importantes galeries du monde en fait indirectement je pouvais guider les missiles avec mon système ironie du sort c'est B qui t'a permis de monter la collection c'est ça c'est ça autre question oui non 5h et 7h me vient une question simple quels sont vos projets justement en lien avec la collection Olemé est-ce que vous allez travailler par poule de réflexion sur une muséographie etc puisque j'ai eu oui dire qu'il y avait peut-être le projet d'un espace réellement dédié et donc j'imagine plus ouvert que la situation actuelle qui est donc si je comprends bien réservée aux étudiants dans le cadre de la recherche donc plutôt a priori le département cinéma mais peut-être aussi le vôtre donc comment est-ce que vous envisagez ça ben j'ai pas de moi j'ai pas de projet spécifique de la collection Olemé en tant que tel ce que je fais c'est que dans le cadre du DSS en muséologie il n'y a pas de doute que la collection de l'université Laval en tant que tel c'est ça qui est mon terrain de jeu donc tous les étudiants qui vont passer à travers le programme de muséologie ici vont devoir travailler avec la collection de l'université Laval que ce soit avec la collection Olemé ou avec une autre parce qu'on a des spécimens d'entomologie on a des collections d'art on a des ethnologies scientifiques aussi et donc mon rôle c'est de vraiment de documenter davantage la collection parce que justement la collection n'était pas très bien documentée actuellement donc les étudiants vont travailler là-dessus et donc c'est vraiment de faire en sorte qu'ils aient vraiment un terrain de jeu matériel pour vraiment faire ce que vous avez fait justement vous depuis une semaine d'avoir accès aux objets puis de vraiment les étudier sur toutes les coutures moi mon projet un des projets personnels que j'essaie de faire de trouver de l'argent le numérique pour moi a de l'importance mais je regarde d'un point de vue méta les collections donc les bases de données des musées ce que je veux faire c'est trouver des façons d'étendre la façon qu'on voit une base de données parce qu'une base de données elle a la façon de Google donc elles sont toutes comme ça donc on va au musée ou Viennet ou quoi que ce soit puis on rend la base de données on écrit quelque chose on écrit Rembrandt bon ben on a une série de fiches puis on regarde une fiche une après l'autre on n'a pas d'idée dans ces bases de données là c'est quoi l'ampleur de la collection comment elle se situe par rapport à d'autres comment visuellement parlant c'est très froid on ne peut pas avoir d'idée avec ça donc moi ce que je veux faire c'est d'aller chercher les données parce qu'il y a beaucoup de ces grands musées là maintenant qui mettent toutes leurs bases de données en ligne gratuite justement pour dire aux gens prenez nos données brutes qu'on a dans nos bases de données puis amusez-vous avec et c'est ce que je veux faire donc ça c'est un projet numérique que je veux faire qui n'a pas rapport en tant que tel avec les objets mais qui a plutôt rapport avec la base de données puis les données en tant que telles pour visualiser tout ça pour montrer justement c'est quoi une collection montrer les courbes de date d'acquisition montrer justement visuellement parlant comment les objets peuvent se joindre les uns les autres donc ça c'est un projet numérique que j'ai puis j'ai un projet aussi de reconstruction j'ai parlé de la Bénolet puis ça fait longtemps que je veux pouvoir faire la reconstruction d'appareils de la Bénolet et donc pouvoir justement encore faire en sorte le savoir-faire gestuel de l'artisan pour reproduire ça versus le savoir-faire intellectuel que Nolet mettait dans ses ouvrages pour décrire comment on fait ces objets-là donc ça c'est un projet de reconstruction d'appareils scientifiques de la Bénolet et ça c'est un projet que je voudrais pouvoir commencer assez rapidement si je peux trouver les fonds en quelque part donc bon mais grosso modo la collection ici c'est vraiment une collection pour moi d'enseignement et de recherche aussi mais ça va être surtout une collection d'enseignement pour vraiment pour le domaine muséologique Un commentaire aussi Marjane Poirier qui était là ce matin qui n'est plus là une fois m'avait dit quelque chose qui m'avait vraiment impressionné et c'était vraiment une leçon elle m'avait dit bon elle commençait sa recherche sur les stéréoscopes sur les vues stéréoscopiques et elle m'a dit je vais essayer d'en faire une mais avec de l'albumine collée sur du papier etc et là j'avais dit ça va être super compliqué les historiens du cinéma normalement on ne refait pas des films en 35 mm avec des caméras à manivelle et elle m'avait dit oui ça va être très compliqué mais tout le processus je vais apprendre 100 fois plus que dans les livres en fait et j'avoue que bon je me suis dit je vais faire la même chose pour en ce moment j'ai écrit un livre sur Proust et le cinéma et je me suis acheté l'ampascope de Proust les plaques que Proust avait enfant etc puis je commence à travailler avec parce qu'on l'a vu aussi avec la conférence de Robin Coche dans les livres ou même regarder la plaque comme ça ça ne dit pas grand chose il faut vraiment l'essayer et c'est vraiment dans cet esprit-là finalement qu'on a fait le colloque ou de refaire les expériences comme tu dis scientifiques ou de refaire des films de refaire j'ai tourné dimanche et j'ai appris énormément sur le cinéma des premiers temps ou le cinéma des 25 premières années en tournant cette manivelle la difficulté de découper les films à déplacer la caméra on marchait 400 mètres dans la boue pour amener le trépied amener la caméra je me suis fait mal au dos ensuite faire des panoramiques c'était vraiment extrêmement compliqué la question de l'inertie de la manivelle qui changeait tout par rapport à un moteur vous allez voir demain que les premières images font ça continuellement probablement donc 120 bpm par minute ça fait ça et je pense qu'il faudrait systématiser ce genre d'expérience de non pas simplement faire l'archéologie dans l'ivresque des médias anciens mais aussi essayer de les reproduire essayer de les refaire marcher parce que le savoir est immense à l'entirer mais comme plusieurs personnes l'ont mentionné ici le problème c'est d'avoir accès à ces objets-là les collections c'est ça les objets qui sont dans les collections dans les grands musées ils vont très rarement permettre justement qu'on peut les mentionner ici juste d'être touché les regarder déjà c'est un exploit extraordinaire de tenter de les remettre en fonction puis de les refaire fonctionner puis de faire ce qu'on a fait aujourd'hui de trimballer une caméra comme ça dans le Vieux-Québec ou n'importe où ailleurs puis bonne chance mais aussi de les reconstruire avec un stéréoscope c'est quand même extrêmement compliqué il faut faire des photos albumines de faire des photos en même temps etc mais de reconstituer les objets avec en plus avec l'imprimerie 3D maintenant on peut à partir de plein essayer de faire des choses donc il y a une espèce de pratique d'archéologie qui peut se mettre en place et ça, ça se fait en archéologie puis comme j'ai dit ça se fait de plus en plus en histoire des sciences il y a un tournant puis on est en train finalement de comprendre que ça c'est important puis qu'en histoire des sciences il y a de plus en plus personne qui s'attarde à ça merci, merci pour la conférence merci d'avoir été là et donc c'est merci 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 Sous-titrage FR ?